Mon premier auteur C'est incontestablement le conte de Lille Et je parle de la poésie exprimée dans une langue Et non pas telle qu'on pourrait la trouver dans la nature Il y a des coups de foudre qui sont vécus par des auteurs Et qui ne sont pas habillés par le langage Lorsqu'ils le sont, tant mieux pour le coup de foudre Sinon ça reste comme une poésie lointaine de l'enfance C'est la situation à laquelle se trouve la plupart des mortels Alors le conte de Lille La rivière Saint-Louis J'ai 15 ans L'époque où j'écrivais Où j'allais écrire Où j'écrivais Quelques textes pour les journaux Qui publiaient Une habitude Prise par la presse à l'époque De donner la parole A des poètes A des auteurs Alcide Barré je l'ai connu comme ça Et d'autres Alors la rivière Saint-Louis Le désert culturel Même au point de vue populaire Il n'y avait rien Le Malouia je l'ai retrouvé La culture populaire créole Je l'ai rencontré Et beaucoup plus tard Et sous un autre ciel Celui de Saint-Denis Mais à la rivière Saint-Louis Où il y a beaucoup de petits blancs Et j'ai vécu parmi eux Il y avait un Sauf le Ségas Alors ça c'était les Bâles Le petit Pays en Que Mon Zézère Et etc La poésie considérée Comme prestigieuse Celle des textes C'est le Comte de Lille J'ai été monté Sur un pied de l'échi Qui donne des belles grappes rouges En fin d'année Et qui sont la poésie Les vergers Avec les flamboyants Et etc Et je me suis retrouvé par terre Avec une cote cassée Et on m'a mis sur le lit Et pour Avec des pensées Et je savais Que mon voisin L'instituteur à la retraite Et Téchère Possédait dans sa bibliothèque Les oeuvres complètes De Le Comte de Lille J'ai chargé mon frère D'aller Lui demander S'il pouvait Me le passer Me le passer Et à ma grande surprise Il a été d'accord Parce que c'était dans une collection Le Maire de l'époque Et il s'est bichonné Il en faisait grand cas Et quand j'ai vécu Vraiment le bonheur Au point de me retrouver En lui Un jour Cela me s'est produit Un phénomène mental Je ne sais pas comment Je l'ai habité Il était Il passait dans la rue Dans une des rues de Paris Au quartier latin Et Tout d'un coup Je me suis trouvé investi Par lui Ou l'inverse Je ne sais pas trop Ça c'est Je ne saurais pas trop le dire Je ne me suis pas encore Trouvé dans la situation De noter D'analyser Ce côté monde Alors Je reviens A mon Le Comte de Lille Que j'ai dévoré Qui m'a ouvert Si l'aurore toujours De ses perles La rose Canne Giroflier Maillons Duleux Si le vent de la mer Qui monte Piton bleu Bon etc C'était à l'époque Oui Tu Et Ce que j'aimais en lui Donc c'était sa langue Et C'était sa philosophie Et là Ma façon d'être Ma vie Mes douleurs d'adolescent Exaspérés Et souffrant beaucoup Parce que seul Et En proie A une ambition Qui Qui N'avait rien A attendre De De l'environnement Ni humain Ni Familial Etc Ben voilà Ça a duré Quelques temps A Saint-Denis Quand je suis allé C'est le compte de Lille J'ai fini J'ai dévoré Pratiquement tout Et son pessimisme Faisait merveille en moi Donc Il y avait une métaphysique Là Et le néant final Des êtres Et des choses On dit Comme je vivais ça Parce qu'il était Quand je dis Philosophie Métaphysique Il était branché Sur le bouddhisme Sur une philosophie De l'Asie Et Dans ses poèmes Il Il en parle Et il les Lou Quand j'ai voulu savoir A quelle distance Du bouddhisme Il était A quelle branche Du bouddhisme Le rattachait Je me suis aperçu Qu'il était La tendance La plus radicale Dure Le phénomène Très 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 violent Envers la vie Envers Aujourd'hui S'il était philosophe Et s'il écrivait D'une façon un peu humoristique Il aurait donné Cioran Ça aurait donné Un Voilà Que je retrouve Et je voulais écrire Une fois à Cioran Pour lui demander Dans sa panoplie D'auteurs Dont il parle Qu'il s'est refaire Beaucoup de fois Et s'il n'y avait pas Le comte de Lille Par hasard Mais Le comte de Lille N'a pas tenu La rampe Et On l'a basculé Par-dessus Le 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 qui s'y réfèrent, qui le nomment, se ridiculisent. Ça a été le cas de Raymond Barre, grand réunionnais de la bourgeoisie réunionnaise, dont le comte de Lille était aussi un régal de lecture et parfois de création, parce qu'il y a eu beaucoup d'épigones ici dans ces journaux dont je vous parle. Il y avait pas mal de... Bon, alors, passons à Saint-Denis, j'ai ré à travers les textes, mais à vrai dire, c'est quand je suis... ça n'a pas trop marché. Il était encore trop installé en moi pour que je m'en débarrasse d'une façon finale. Je m'en suis débarrassé quand je suis tombé sur Césaire. Et mais Césaire m'a nettoyé de le comte de Lille. Il n'a pas fait long feu, le comte de Lille, avec Césaire. Il est descendu comme une lave de volcan et c'est midi roi des étés, c'était fini. C'était même ridicule parfois. C'est ce martèlement là. C'était... ça s'est étendu à d'autres figures de la création artistique. Proponant béthome, les ouvertures de béthome. Je compare ça maintenant à des gros plaquages, le gros martèlement auquel est soumis le clavier, chez le comte de Lille. Tout ce qui n'est pas musique, tout ce qui n'est pas fluidité, tout ce qui n'est pas symbolisme de la littérature avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, etc. était congédié. Je me guérissais politiquement plutôt, plus politiquement que poétiquement, tout au moins au début, avec Césaire, alors quand je suis entré vraiment en lui, 1955, 1956, voilà ces années-là. Et dix ans plus tôt, c'était le comte de Lille. Là, c'est Maître Césaire, le roi Césaire, le dieu Césaire. Je n'aurais jamais assez de mots, de louanges. J'ai rêvé plusieurs fois de le trouver à Fort-de-France, non pas comme on le trouve à Beauportant, non, la première chose que j'aurais fait, si j'étais allé là-bas, c'est de demander où habitent Césaire. Et je me serais incliné, j'aurais baisé la terre, le portail, son devant de porte, là où il avait l'habit. Il était de ce calibre, de cette instance. Et il en a brûlé plus d'un comme ça. J'en ai, j'ai rencontré, et on a communié en lui beaucoup plus poétiquement à la fin que politiquement. Ça allait ensemble. Ça allait ensemble. Le dévastateur. Alors, je ne sais pas comment ça s'est fait. Je me suis retrouvé dans les bras de Saint-Jean-Pers. Dans les années 60, il faut être dix ans plus tard. Saint-Jean-Pers, c'était les grandes orgues. Vraiment, c'est la cathédrale. C'est les grandes ruées, les chevauchées que l'histoire a lâchées dans les grandes plaines de l'Asie, etc. Et avec un effet magistral, superbe. Cette somptuosité et ce bonheur d'espace. Oh, que c'était beau. Une fois, un de mes camarades d'exil, j'y avais barré, il est venu me dire « Ah, j'ai eu parfois l'envie de, à force de faire de la politique, de courir à droite et à gauche, toujours sur la brèche, à mobiliser, à convoquer les instances de la CGT ou de la CGT ou de l'organisme qui représentait les Réunionnais à Paris. Il s'usait là-dedans, dans cette direction, et me dit « Donne-moi quelque chose à lire. » parce que j'avais la réputation d'être encore poète. Plutôt à cause de mes poèmes de jeunesse. Ça faisait, ça avait fait un petit effet. Alors, Boris était déjà un poète. Non plus le militant dévoué, acharné, le petit soldat qui marche bien et qui dit poète, dit incapacité d'être caporalisé, d'échapper à la règle, au commandement. dans les réunions, je regardais par la fenêtre, si je ne voyais pas, la montagne de Simon D'Eff, déjà, avec Rarian. Et je rêvais. Mon regard était ailleurs. J'ai flotté comme ça. Je n'étais pas du tout réaliste. J'ai échappé aux autres par l'évasion, par le marronnage intérieur. et alors je reviens, j'y avais barré, on a lu ensemble à haute voix, un morceau après morceau, Pluie, je crois, c'était le texte de Saint-Jean-Pers qui s'ouvrait. Bon. Après, qu'est-ce qui, les trois, les trois grands, les superbes les plus que loués, alloués, c'est la poésie russe. Dans les années 60, on était victime de l'ordonnance de Bray et j'ai passé une grande partie de mon temps à l'école des langues orientales, ensuite à la Sorbonne où j'ai couru derrière une licence de russe que j'ai obtenue. ça m'a libéré, ma russité, mon identité, que diable, j'en ai une de ce côté-là. Même si son souvenir évoque pour certains plus Staline ou etc. que autre chose. C'est pas Pouchkine. Il coûte trop délégué à les femmes Pouchkine. Il est trop occidental. Finalement, ce que les Russes aiment dans Pouchkine, c'est plus en dehors de la musique, de cette rareté du timbre extraordinaire où il fait corps avec la fibre la plus secrète qu'il y a dans l'âme russe. il accomplit ce miracle d'être à la fois anti-russe et russe, d'aimer la Russie, de le dire comme aucun poète peut-être ne l'a fait, mais en même temps tendre les bras vers l'Afrique, vers le sud, vers la mer, vers l'ailleurs, vers son arrière-grand-père Hannibal, qui est né dans le nord du Cameroun, du moins aux dernières nouvelles, selon les dernières recherches. On croyait que c'était l'Abyssinie. C'est moins Pouchkine que Lielmountov et surtout Tchouchev. Alors voilà, Tchouchev, c'est après ce trio que j'ai cité, c'était l'apaisement mystique, la bordure nocturne. Tchouchev, en Russie, je ne sais pas, c'est en France, je ne vois pas trop à quoi l'opposer. Dans la pensée, oui, dans l'histoire de la pensée, c'est Saint-Jean de la Croix, c'est des auteurs qui sont dans les étoiles plus qu'au milieu des combats menés pour changer le monde. Oui. Voilà. Ça continue, d'ailleurs. Et la langue de Tchouchev est l'une des plus simples qui soit. Mais il y a un envoûtement considérable. « Moujaïs siertse d'aconsa ». Voilà, simplement. Mais ça, je le répétais tous les jours comme une prière. « Tiens ferme, mon cœur ». Alain Lorraine aurait dit « Tiens bon, Lorraine ». La plaine des palmiques, heureusement, j'y suis depuis 20 ans et c'est comme si je n'y étais pas. Heureusement, parce qu'elle ne m'a pas attrapé sur le plan de l'habitude. L'ankylose, le ronron, ma chère épouse, hier, je lui ai posé la question « Est-ce que ça ne tempête pas ? » On est à la retraite, et elle ne peut pas plus trop aller loin non plus. Donc, on est, vous voyez, notre bateau là, l'Arche du Comte-Orphée, c'est ici. Et elle répond « Oui, ça fait un peu ronron, mais il y a le paysage, bon, mais le propre du poète, c'est d'aller plus loin que ce paysage-ci. plus loin ou en deçà. J'ai vu de beaux levées de soleil, rougeoiement de l'aurore. C'est fugace, un instant. Par contre, le retentissement est intérieur, et dans la langue, et dans ce que j'en fais. Je ne suis pas réaliste du tout. Je rêve. mon passage comme militant dans un parti, c'est un fiasco. Quand il y avait un problème avec le même chef, d'ailleurs, qui continue, qui a une longévité phénoménale, tant mieux pour lui. mais dans les années 50, c'est comme ça. Une inimitié, il n'aime pas. Il n'aime pas sentir la poéticité dans un militant. Parce que la poéticité, pour le pouvoir, c'est déjà. Rimbaud, qui disait, la poésie doit être en avant. en avant sur quoi ? En avant sur ce qui est derrière. Derrière, avant tout, c'est ce qu'on appelle l'histoire pompasement, qui usurpe beaucoup de titres, beaucoup de privilèges. Là, je renverse complètement les rôles. J'ai renversé une fois dans la poésie, c'est peut-être de vous poser un peu votre question à venir. Si j'ai un mérite, c'est d'avoir mis l'île qui était tête en bas dans l'autre sens. Albanie, par exemple. Outre-mer. Et vraiment, quand il dit Outre-mer, c'était... C'est... Comme s'il... Mais il est à Paris quand il dit Outre-mer. Et quand il est à la Réunion, il dit Outre-mer, c'est comme s'il était resté à Paris. C'est la même orientation, le regard vers le sud. Un regard aliéné, captif, prisonnier, de la francité, de l'Occident, de la culture qui lui a été inoculée, insufflée. Et... Mais moi, quand je dis Outre-mer, je dis Outre-mer autrement. C'est-à-dire, c'est la France, l'Outre-mer. Et je suis ici. Disons, je n'ai plus de France, moi, à combattre. Je l'aime bien, à la France, je l'aime bien. Je l'aime bien, transfigurée comme... depuis que je la regarde vraiment comme il faut. Mais je ne l'aimais pas. Je la détestais. Je souffrais mille martyrs quand j'étais en France. C'était épouvantable. J'avais envie de gifler les gens dans le... de là. Un mouvement tout à fait psychasthénique. Et puis, il y a eu la révélation. Je parle de la France vivante, charnelle, quotidienne. Celle des obligations métro, presque dodo, boulot, etc. La banlieue en particulier. Le français, la langue française elle-même, comme je l'entendais. Oh, que c'était loin de ma créolité. Mémoire de la petite enfance, tu es ma source, ma ressource, mon point de départ, mais sans le langage. vienne le langage et tout sera réglé. Au départ, il a fallu que je trempe ma main dans l'eau glacée de Mac, la plaine des Mac. Il y a la plaine des Palmiques, il y a la plaine des Grecs, il y a beaucoup de plaines d'ailleurs qui se trouvent sur des hauts plateaux à la Réunion, sur des hauts plateaux à la Réunion, mais il y a aussi la plaine des Macs. où il n'y a pas de Macs, d'ailleurs. J'aurais dû dire ça Prisca tout à l'heure. Elle est la première. Macs, c'est synonyme de lémurien. Alors, pourquoi on l'a appelé plein des Macs ? Mais c'est là que j'ai vraiment grandi au cours de mes premières années. Je suis né à Saint-Louis et il y a deux ans, trois ans, on m'a mené vivre à Macs. Et là, il y avait la case créole, la cuisine créole, les chants, les coques, les coques entendus dans les lointains, « Coucou, cou roucou ! » Ou les petits coques du Japon, les merles, et autres volatiles en sorcelant de la forêt. Le brouillard qui est de tous les épisodes de notre vie, le brouillard. Alors là, lui, il se brouille tillemâ interessants, comme il était enchantement, C'était le voile de Grand-Mère Kral. Autre légende à Grand-Mère Kral. Il y a une question qui éveille en moi une question sur moi-même. Je me pose la question. Qu'est-ce qui m'a fait venir au communisme, au lendemain qui chante, au marxisme ? Bref, à cette philosophie et à cette action dont le marxisme est la boussole. Est-ce... Quelle est la part de mon père ? Quelle est la part de 1945 ? C'est-à-dire les figures de Proulx, le docteur Raymond Vergès, Léon de l'Epervenche, les tribuns de l'époque, dans l'après-guerre. La rivière Saint-Louis et les petits blancs, mais c'est aussi un peuple de révoltés, qui ont le sabre à la main, le galet, etc. De violences électorales, etc. Moi, de toute façon, ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, si on veut résumer ma biographie, c'est que je n'ai jamais été tranquille avec moi-même. Toujours, je cherche une issue. J'ai une ambition. Je veux être professeur. Je veux être... En 1945, je veux être... Maire d'une commune, député, ou je ne sais pas quoi. Et l'époque... Par contre, l'assassinat de Villeneuve, ça ne m'a pas fait trop de... Ça ne m'a pas trop commotionné. J'ai suivi du mieux que je pouvais, à 15 ans, 16 ans, les journaux, ceux qui écrivaient la démocratie, que je disais, je ne sais pas trop comment, ça se retrouvait entre mes mains. Je n'ai pas les moyens de l'acheter. Et j'ai toujours considéré qu'il n'était pas coupable, celui dont on parle, auquel on fait la vision. Et lui, il croit que le contraire. J'avais l'occasion, devant la cathédrale de Saint-Denis, l'année dernière, invité par le Gire, par son directeur, Thillet, de dire un poème, parce qu'il s'agissait de rappeler à certains pseudo-historiens du Parti communiste qu'il ne faut pas pratiquer des trous noirs dans l'histoire collective et individuelle des gens. Les trous noirs, c'est par exemple, voilà, dit le Conseil Régional, la liste des propriétaires de la maison, de la nouvelle maison de la région, à la rue de Paris, face à l'évêché. Et dans cette liste, tous les propriétaires s'y trouvent, sauf un de Villeneuve. C'était intolérable, intolérable. J'étais ici, mon épouse, elle se souvient encore, j'ai bondi de rage. Mon destin était tracé aussi, d'ailleurs. Le trou noir, on efface, on abîme, ça a été pratiqué dans l'impasse, pour le goulag, en Russie, il y a eu beaucoup de... On devrait écrire un livre, un poète, on devrait écrire un poème intitulé les trous noirs, ceux des étoiles, et ceux de notre politique. Parce qu'il y a plein de trous noirs dans l'univers. Alors, j'avais l'occasion de le dire, mais j'ai dit, ce jour est un hôtel, et non un tribunal. Et j'ai magnifié, quand même, le corps glorieux d'Alexis de Villeneuve, qui allait... Là, c'est une vue bien chrétienne, hein. Mais qu'est-ce qu'on lui reprochait, finalement, de Villeneuve ? C'était pas un fasciste, c'était un AMAP. À l'époque, un AMAP, c'était un centriste. Et il était honni, malmené par sa propre droite, et sur la gauche, il représentait un grand danger, parce que c'était un meneur d'hommes. Et j'ai assisté à une de ses réunions, à la rivière Saint-Louis. Et j'étais fasciné. Enfin, j'étais fasciné par les... Le docteur Raymond Vergénie, il m'a fasciné, pareillement. Donc, politiquement, ici, il y avait un courant qui se créait, et qui n'avait pas grand'peine à m'emporter. Je suivais. Mais avec quelques contradictions. Parce que la contradiction m'habite aussi. La richesse du sujet, de la vie. Non, je suis pas réducteur. Pas du tout. D'un autre côté, il y avait, donc, disons, la tendance communiste, l'a emporté. De Villeneuve a été bousillé. Peut-être un socialisme chrétien aurait... Un radical socialisme chrétien aurait poussé sur ce... Du côté où il se trouvait. Mais ça s'est pas produit. Et il restait le... Le Parti communiste. Bon, ben, j'ai facilement adhéré, étant au lycée, à la cellule qui était organisée par une avocate fraîchement débarquée et qui était à la tête de la Fédération communiste de la Réunion. En tant que lycéen, il y avait un groupe plus ou moins vivant encore aujourd'hui. Tu peux se rappeler une race de guerre, un pas qui vit, et j'en passe. Mais là, ça me faisait peur quand j'étais dedans. Parce qu'ils ont mijoté des coups violents qui allaient plus loin que mon emballement, qui était quand même pur. Et il était pas... J'aimais pas le sang. J'avais horreur du coup de main qui allait... qui devait dégénérer en... comme l'assassinat du préfet Péropradier. on m'a chargé de l'exécuter. On était contre. Seigneur ! Et ça, je l'ai dit dans le journal à un moment donné. D'où la fureur du personnage en question. Il m'en veut véritablement. Et il a dit je suis un ennemi. Et un ennemi, il faut supprimer. On s'y applique. Mais le bourg, il tient bon quand même. Et il comptait aller jusqu'au bout. Alors, je reviens à mon père. Ben oui, il y avait mon père quand même de l'autre côté. Dont on disait il est mort mais j'avais un an, un an et demi par question de confidence à rapporter. Par contre, les confidences des membres de ma famille qui l'ont connue, qui l'ont entendue, auxquelles il se référait, qu'il les prenait un témoin dans son histoire. Parce qu'il était tout seul comme russe ici. Pendant des années. Tout seul. Il n'y avait pas d'autre. Bon alors, le père y tirait dans l'autre sens puisque sa Russie à lui c'était une Russie ancienne. Il était du côté de l'armée blanche. C'était un russe blanc disons. Contrairement à sa sœur. C'est ça qui me mettait dans tous mes états. Il y avait une contradiction insoluble. On disait de lui ce qu'il disait lui aussi de sa sœur, la sœur jumelle, Olga, qui s'était mariée à un officier de l'armée rouge. Allez comprendre quelque chose. Quand on a 14 ans, 15 ans et qu'on habite la rivière Saint-Louis, on est en quête à soiffer, illuminé par cette parole retransmise comme un héritage sacré, béni. Mais je l'ai appelé, je lui ai dit de venir me sauver, de m'emporter avec lui loin, dans ses lointains belliqueux et peu importe là où il y a un horizon à traverser. Ça a duré longtemps puisque j'ai écrit le livre du Tsarevich dont tu as parlé à Nice et j'ai réglé ma dette à son égard mais politiquement il était absent quand même. Ah, s'il était présent, comme 2009, un mort, un autre mort, mais dans le cas de 2009, c'est un mort pour rien, pour rien puisque ça allait revenir, le mouvement que l'on a cru, ça revient. Le marxisme est mort lui-même aussi. Finalement, tout le monde meurt. Tout le monde se retrouve dans le trou noir. Voilà, bon, mais ce rapport a toujours été difficile avec l'EPC auquel j'ai adhéré à 20 ans, selon la suite d'un coup de tête, que j'ai voulu connaître plus dans les livres, dans la littérature que dans l'action. C'est vrai que j'ai milité en France pour la libération de Raymond Dien, Martin qui s'opposait à la guerre d'Algérie ou alors à la guerre du Vietnam. C'est pas terminé. J'ai milité, j'ai eu ma part d'engagement dans le Parti communiste français, mais j'aimais surtout ce qui était littérature, idéologie, la revue La Pensée, la Nouvelle Critique, etc. J'en faisais mon beurre, n'est-ce pas ? C'était le pain béni du rationalisme. Je voyais dans le marxisme le rationalisme comme une fin suprême de l'esprit. Il n'y avait plus rien à... Il fallait régler le monde selon ces catégories-là. Par exemple, la religion c'est le pion du peuple. L'être détermine la conscience surtout cette phrase-là. Alors, dans un de mes livres, c'est l'inverse, c'est une musique, il y a une musique qui détermine la conscience. Une petite musique. Alors, je suis à la recherche très tôt, heureusement, le coup de la main dans le réservoir de fonte, c'est le contact mystique directement avec Dieu. j'ai tenu moi et Dieu, on s'est pris par la main l'un à l'autre. Et ça, c'est fini. À tout jamais, je n'ai fait que consacrer ce qui était installé en moi depuis longtemps, une nature plutôt mystique, disant bravo au Soufis plutôt que à Ségolène Royal, par exemple, un site grand. Elle ne fait pas trop rêver quand même. Voilà. Et je me suis retiré en 1980 du marxisme comme système de pensée, comme référence, comme raisonnement suivant. Voilà. Je suis un rebelle, je suis un marron, je suis un... quelqu'un qui... Non, pas du tout. Qu'est-ce qui a raté l'histoire ? C'est eux. Je renverse. J'ai un art. C'est de la provocation. Le grand chaff, qu'est-ce qu'il dit quand il m'en... Quand ça filtre, ça arrive à son oreille que j'ai proféré tel ou tel mot. C'est un irresponsable. Le mot irresponsable est lâché à mon égard. Comme l'air qu'on en respire. Non. L'irresponsable, c'est lui. La chien lit, c'est lui. et la réunion va retrouver. Voilà ce que je voulais ajouter. La maison des civilisations, un mot. Je crains qu'elle ne devienne un bunker d'où sera appliqué dans sa rigueur extrême, avec sa rigueur extrême, le principe que les instances supérieures élues cogit définissent la culture et les intellectuels l'appliquent. Le dirigisme culturel. Je ne regrette pas d'avoir donné un coup de poing sur la table, même si... À Nice, non au dirigisme culturel. Oui, à tous les souffles, à tous les ventes d'esprit. Ismaël, tu vois, le livre qui est bleu, là, ouvert déjà, à gauche, c'est ça. Il est venu ici, Francky Lorette. Je salue ce garçon-là. C'est mérveilleux, il écrit bien. Et il m'a laissé trois ou quatre livres que je ne connaissais pas de lui, mais on s'est entendu. Et il m'a dit qu'il n'y a plus... Et j'en connais, c'est pareil pour moi. Il y a un certain nombre d'intellectuels, de créateurs à la Réunion qui souffrent de quelque chose, qui... Dans notre cas, à nous, il le tient, sans doute. Il y a une revue, vraiment une revue non pas dirigée, libre, liberté, voilà. J'écris ton nom dans la revue réunionnaise, je ne sais pas comment l'appeler, Farfar, suprême, etc. etc. Ça, j'y tiens et tout le monde à qui j'en ai parlé disent oui, j'ai raison sur ce point. Mais aller combattre quelqu'un qui s'est mis dans la tête, qu'il est le pharaon, qui... si je devais glisser sur ce thème-là aussi, j'ai réglé le problème. Voilà. Alors, maintenant, je lis beaucoup des aphorismes, des auteurs d'aphorismes, je lis toujours des textes de toutes sortes, pourvu qu'il y ait la beauté, de toutes sortes, y compris ceux à venir de la maison des civilisations. Je ne suis pas contre sa créativité, je suis contre sa prétention à enlever le droit de créer à ceux qui n'y adhérent pas. À propos de mon évolution intérieure, mentale, spirituelle, etc., oui, j'ai une tendance... Oui, regardez comme c'est farci la paroi de bondiazerie orthodoxe. Il y a le Christ, j'en ai vu une en regardant Roland-Garros, le tennis, Djokovic, je le représente en serbe. Il a gagné une des parties et il a fait un de ces signes de croix, d'une grande beauté, élégance, du style orthodoxe. Mon âme a chaviré de bonheur, en voyant ça. C'était somptueux et parfait. Ce n'est pas des petits signes du croix à la sauvette, mais c'était vraiment large, majestueux et avec ce balancement harmonieux unique. Bon, je ne dis ça en passant. Voilà où je suis. Et j'aime le soufis, j'aime les auteurs. J'ai beaucoup navigué dans les livres qui m'emmènent dans les profondeurs du chan, du zen japonais, avec ses diverses écoles. L'Inde, pas trop. J'ai beaucoup aimé l'Inde jadis, mais plus maintenant. C'est trop multipliant, comme disent le mauricière d'un bagnan. t'as trop de racines. Et ça ne fait pas zen du tout. Alors, le dépouillement, voilà, c'est à quoi j'aspire. Mais des petits rieurs nous font inévitables. Dordres familiales, par exemple, nous font bondir. Ils gâtent la joignée. par exemple. Mais très vite, on a son farfarre, ou se reconstitue, ou on essaye. Mais assez lentement, l'âge venant, je demande à Dieu de pouvoir me donner des forces nécessaires pour arriver jusqu'au le plus loin possible. Parce que j'ai encore, là, j'ai un livre, « l'entrée en météore ». Le mot « météore » c'est un terme très orthodoxe, d'ailleurs, près du mot « atos ». Il y a « météore ». « L'entrée en météore » qui est ce que, déjà, « Gédel » avait commencé à être. Vous avez le livre « Gédel » ? bon, c'est un peu un peu dans cette manière-là, éclaté. Mais, mon rêve, ce serait de retourner à la rivière Saint-Louis avec ma cueillette du flux divin et autres moments précieux. Le mot « grâce » Le mot « grâce » aussi, transfiguration, grâce, retrouvailles avec les chemins mystiques, les sources mystiques, etc. C'est là que je suis, c'est là que je suis, fondamentalement, et qui pose les problèmes avec mon sacré réunion, peuplés de toutes sortes, d'êtres venus de toutes sortes et qui cherchent une issue à leurs problèmes alors que l'essentiel est intérieur. Une de mes admiratrices à Paris, Nicole Blondeau, qui a dit à la tribune, d'ailleurs, presque « je vous aime », quoi. Elle m'a dit, parce qu'on s'écrivait souvent, elle m'a dit toujours « Lille, 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 Lille ». Il n'y a que ça, on dirait, qui revient chez vous. Bon, il ne faut pas trop en faire. Lille, voilà. Première chose à dire. Je pense que j'en ai trop fait que j'aimerais connaître ce que c'est qu'une non-insularité. Le poète Baudelaire a dit « La Russie est une île ». Bon, ben, avec ça, c'est le comble. C'est dans ces... dans ces... dans toute la partie prosaïque, là, de prose, de Baudelaire. je l'ai noté à l'endroit et je l'ai cité aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est qu'une île ? L'individualisme. Pour... il y a des continents qui sont des îles, lorsqu'ils sont enfermés en eux-mêmes, l'histoire contraint un pays à vivre en autarcie pendant la guerre. Tout était île dans la guerre. Madagascar était... Eh ben, elle l'est d'ailleurs à une grande île, hein. La grande île. Mais... dans notre... on a été tellement confisqué... Oh oui, ça, ça, je ne renonce pas. C'est un adice. La France nous a... cueillis. À froid, à chaud, de toutes les façons. Et elle devait le faire. Si c'était pas elle, ça aurait été un autre. Ça aurait été le Portugal, ça aurait été... je ne sais pas qui. L'Allemagne, tiens. Bon, bref, il n'y a pas trop à s'étendre sur l'île puisqu'on est... on est de moins en moins île. La particularité de cette île, à la Réunion, c'est d'être ouverte et non enfermée. Ouverte dans un... ce qui manque à la région et à Vergès, dans l'accueil jubilatoire. des autres cultures. J'ai dit jubilatoire et non pas... à Kutschabouk. On définit la culture, mais les voies à suivre, la voie à suivre, l'identité qui est faite de Bricult-Broad, nous venons de Madagascar, de l'Inde, cent mille fois, il a répété, il a déjà dit ça, de la Chine. bien entendu, là aussi, elle n'a rien à attendre. Et jubilatoire, ce qui manque, en ce moment, où le mot d'irresponsabilité est asséné comme un claquement de chabouk. Oui, irresponsabilité. Oui, dans un catéchisme orthodoxe, je dis ça. Le chrétien, le chrétien orthodoxe, doit être au service de ceux qui souffrent. et on est responsable. Ben oui, j'ai sauté, j'ai dit, mais c'est Béagascar ce qui a dit ça. Non, partout on dit ça. Seulement, eux, ils le disent avec une voix suave, avec une voix douce, avec la voix de l'âme, et non pas à coup de chabouk. Intellectuel, vous devez servir, c'est horrible. Non, je me bouche les oreilles, je ne veux pas entendre. c'est son défaut majeur. Les vérités, parce que c'est une vérité, sont assénées à coup de chabouk. Et ça, c'est insupportable à l'intelligentsia où qu'elle se trouve. Qui n'a pas besoin, d'ailleurs, d'un grand manitou pour savoir ce qu'il faut faire. Encore que la magie, la beauté de la littérature est telle, la beauté sauve le monde, disait Dostoyevsky. telle qu'elle emporte parfois, elle arrête le bras du bourreau. Il, quoi encore ? Donc, moins rare que jamais. On est lié, oui, relié, connecté, branché de toutes les manières. ce qui a lieu parfois dans l'île qui est typique d'une histoire de l'île est aujourd'hui occulté. je n'en fais pas une histoire. J'ai même envie de dire laissons des choses se faire. Qu'est-ce qu'on a rien à redouter ? Il n'y a pas à pleurer la mort d'une île ni à célébrer ça. On est dans une terre qui s'appelle ici la plaine des Palmy. Est-ce que c'est un continent ? Je suis incapable de répondre. Est-ce que c'est un continent ? Est-ce que c'est une île ? Par le nombre... Ça, la cheminée, les souvenirs auxquels c'est certain que c'est la France. C'est l'Europe, ses hivers, ses bûches, son Père Noël, etc. Toute une culture que l'on a accueillie ou subie comme on veut, il en est de même pour le créole. Il ne faut pas le rater, cette petite question. J'aimerais dire quelque chose là-dessus. Est-ce qu'on a à couvrir derrière à absolument apprendre aux enfants comment on dit l'instrument aratoire pour gratter, gratter les herbes ? Comment on appelle ça encore, la réunion ? Van Gogh. Une petite gratte, une petite pelle de fond, de fèvre, on fouille avec. On en fait, c'est bien, comme farfar. Il s'est passé chez Albany une merveilleuse chose. Pour la première fois, des mots de l'île ont été sauvés par des poètes, par un poète qui donnait l'exemple, le bon exemple. des mots de matin du monde, de fraîcheur de l'univers qui vient d'être créé. La France est passée et quand Albany écrit des mots où il y a le mot dodo, où il y a le mot rivage, Saint-Gilles, Manapani, c'est des mots neufs, des mots Salangane, c'est l'hirondelle. Prenons le mot, Salangane. On ne le disait plus. Il s'était oublié. Il infuse dans ses poèmes. Et moi, je suis frappé par ça. Il a commencé et j'ai continué. Et c'est déjà la réponse à votre questionnement. mon œuvre, c'est une formidable entrée en matière que le dieu de l'île, parce qu'il n'y a pas d'île, mais il y a un dieu de l'île qui est là, qui est fabriqué pour les besoins de la cause par des poètes. Ce dieu de l'île m'insulte, tu as des mots à mettre, à faire chanter, des mots de la tribu. qui sont les mots mal armés ? Qu'est-ce qui dit les mots sur les mots de la tribu ? Ils étaient en désespérance, en wavang, le mot wavang, tiens, très albanien. Et j'en ai quelques autres qui me sont sortis de la tête. Zammal. Oui, Zammal. Apollinaire avait écrit alcool. Pourquoi pas Zammal ? Il n'y a personne qui pourrait lui reprocher ça. Ça compense tout. Mais il le faisait en poète. Tout le monde n'est pas poète. je veux dire qu'il n'y a pas besoin d'un livre de poète d'Albanie ou de Gamadeya ou de je ne sais pas qui, de le comte de Lille pour aller à ce qui est beau dans le monde. On entend des cris, des exclamations. Ma petite fille qui regarde le matin le monde et qui s'exclame sur c'est beau comme un rêve. c'est extraordinaire aussi. Le monde et le rêve est un rêve. Bah, on... Voilà. On est ou on n'est pas dans l'île, c'est pas le problème. Ce qui ce qui est capitale, qu'est-ce qu'on en fait ? Si on est poète, on fait un hymne comme la Marseillaise et on transporte... et on se fait se soulever d'une façon jubilatoire les masses, la jeunesse, les danseurs. Et si on est politicien un peu... un peu... un peu... un peu... un peu farouche, Mossad, Auster, ça donne... Bah, j'en ai connu, moi, des dirigeants du Parti Communiste qui n'étaient pas couchés dehors, qui partaient de grosses gladries, mais qui... qui ne compensaient pas leur mine des confites et tristes. Le charisme, voilà le mot, un mot qui m'est très cher. J'aime dans l'être ce qui directement est charismatique. Ilhani... 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 Sous-titrage ST' 501